Bonjour, je me présente, je m'appelle Simon Lancel, je suis âgé de 17 ans, j'étudie actuellement lycée Jacquard de Caudry en classe de terminale générale et puisque l'on m'a demandé de réaliser une présentation complète, je ne rajouterai qu'une chose, je souhaite devenir celui que la racine latine définit de prêteur de voix, je souhaite devenir avocat. Ainsi, comme vous peut-être, je me pose la question de l'efficacité de notre justice et vais donc essayer de répondre à la problématique suivante, pourquoi la moitié des français n'ont dit pas confiance en notre justice ? Comment avoir confiance lorsqu'un agriculteur est condamné à mort pour homicide et est ensuite gracié par le président de la République ? Comment avoir confiance lorsque 13 personnes accusées de viol, agressions sexuelles, corruption mineure et proxénétisme sont innocentées au goût d'un combat judiciaire ? L'opinion publique ne doit pas se retourner contre l'accusé. Or, comme le disait si bien l'illustre avocat qui était maître Vincent de Moreau-Gafferry, l'opinion publique est une prostituée qui tire le juge par la langue. J'accuse des magistrats d'être les responsables de la mauvaise réputation qu'on souffre notre justice. J'accuse les erreurs de certains juges d'être la source des doutes plavants, à juste titre d'ailleurs, dans l'esprit des français. Si on veut être constructif, quelles solutions vous envisagez ? Vous accusez de la justice ? Parce que vous souhaitez peut-être plus de justice ? Ou une meilleure justice ? Oui. Peut-être qu'il faudrait procéder à une réforme de la façon dont est formée la magistrature sûrement. Et je pense que c'est le travail du nouveau garde des Sceaux qui a comme objectif de réaliser cette réforme. Qu'est-ce qui a particulier à ces réformes ? Et bien justement, il accusait le corporatisme des magistrats par rapport à lui en tant qu'avocat. Je trouve qu'il y a une vraie cohérence entre le projet et le sujet. C'est-à-dire que là, vous avez fait une brillante plaisoirie d'avocat. Ah oui, c'est vraiment l'éducation. Voilà, ça va. Vous êtes sûr ? Moi, franchement, à tout à l'heure, je me suis dit, ce garçon, la première fois où il va plaider, je voudrais être dans la réforme. Merci.